Générique Bien le bonjour à vous Merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC En direct dans l'émission Le Mag Notre invité ce matin c'est monsieur Anas Moussaeb De Edix Epilepsie Group Monsieur Moussaeb Qui est infirmier spécialisé En épilepsie Et la recherche Et nous vous cause aujourd'hui, vous le savez, sur épilepsie Monsieur Anas Moussaeb, bonjour Bonjour Zézion Bonjour et merci D'avoir accepté notre invitation C'est une émission à peu près dans le cadre de la journée internationale De l'épilepsie Qui pour célébrer est donc le 12 février Et nous vous faisons plus de sensibilisation autour de la question Nous vous gagnez aujourd'hui une discussion Sur tout cet aspect qui concerne Ce n'est pas une maladie Ce n'est pas une maladie Mais c'est plutôt Comment nous qualifier l'épilepsie, monsieur Moussaeb ? Nous qualifier l'épilepsie comme une condition neurologique C'est une patiente qui manifeste ça Pour une crise Soit le petit mal Soit le grand mal Ça, un temps plus simple Pour nous qualifier l'épilepsie Nous cause l'heure Journée internationale d'épilepsie Journée internationale d'épilepsie Il est célébré chaque année Deuxième lundi Lundi du mois février C'est l'année-là L'épilepsie est le 12 février Dans ce cas-là Comment on connaît EDX Epilepsie Group C'est la seule organisation Pas seulement de Maurice Mais de la région Qui deal avec l'épilepsie Est spécialisée en épilepsie Alors nous nous pouvons célébrer ça En trompeur Nous pouvons faire ça La journée-là Nous m'ont choisi Et nous avons beaucoup de personnalités Qui peut venir Qui était ça l'épilepsie ? L'épilepsie c'est un contexte Condition neurologique Que le patient Fait une crise Et tout ça Dans plusieurs conférences Nous nous expliquons Qui était l'épilepsie Le gros problème Qui nous fait face aujourd'hui C'est Stigmatisation Que le patient Qui fait une crise L'épilepsie Comme quelque chose De possession De tabou Non médical Alors qui C'est une affaire Totalement différent C'est une condition neurologique Donc un patient Qui est malade Qui est malade Elle est bien C'est une assistance médicale Que le patient L'épilepsie Qui est guéri Pour prendre Les médicaments Et faire Les autres thérapies Il nous reste un petit peu. Nous pourrions l'occasion, cause de la journée internationale, nous pourrions l'occasion, cause de l'autre aspect certainement de stigmatisation. Mais il nous reste un peu l'autre aspect de stigmatisation. Nous trouvons que nos sociétés aujourd'hui a connu beaucoup d'évolutions. Les choses qui, dans le passé, n'ont pas été capables de démontrer scientifiquement, prouver scientifiquement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées dans la médecine, qui viennent montrer certaines mannes affaires, qui ne sont pas typiques qu'on prend avant. Comment le cas explique sa condition neurologique qui est liée à l'épilepsie ? C'est bien simple. L'épilepsie est liée avec les neurones. On donne la tête, l'information passe par les neurones. Tout mouvement, tout nous causer, toutes les affaires qui nous font, c'est les neurones qui prennent charge de cette information-là, qui transmettent cette information-là. C'est un neurone-là, c'est avoir une information de neurone en neurone, et puis une action arrivée. Dans la tête, il y a beaucoup de neurones. Neurones, c'est une cellule nerveuse. Si nous avons vu qu'on est dans la tête une idée approximative de combien de neurones il y a, d'après une recherche, il y a la même quantité, une graine de sable dans toute la mer dans le monde, c'est la quantité cellule-neurone dans la tête. Pendant qu'un patient peut faire une crise, c'est un mauvais fonctionnement de l'information qui est passée. L'information ne peut pas être correcte, mais là, parce que, premièrement, nous vous reconnaissons que l'information-là qui est passée, c'est l'électrical impulse qui passe dans la neurone-là, afin qu'il va faire une action, causer, lever, bouger, bouger, électrique. Quand il y a un mauvais fonctionnement, un débalancement électrique qui est arrivé dans la tête, le patient-là, il exibite ça pour une crise. Crise d'épilepsie, de façon plus simple qu'il y a, soit, pas technique, petit mal, grand mal. Un seizure qui est complexe avec un seizure parcheux. Soit la tête-là en entier est affectée, soit il y a un petit bout et le patient peut faire une crise. C'est comme ça. Non, vous le savez, un petit bout affecté, c'est quoi un petit bout affecté ? Il y a un affecté plus qu'un petit bout ? Oui. Est-ce qu'il est lié à la quantité qui est affectée ? Chaque patient, de façon à faire une crise, est différente. OK. Et un patient fait une grosse crise, une grosse crise tonique, clinique, une grosse décharge électrique. Et un patient fait une crise sur la main gauche bougée, sur la main droite bougée. C'est ça qui nous connaît qui côté qui peut affecter la suraté. Ça nous a fait un esprit pousser pour nous connaître bien particulièrement qui côté dans ce cerveau qui n'a un petit problème, qui peut faire ça avant la crise. Nous avons une question sur la recherche aussi, un peu plus tard. Mais quand nous avons une question sur l'aspect du cerveau, l'aspect neurologique. Donc, je ne sais pas si à Maurice ou à l'étranger, il paraît qu'il y a une recherche aujourd'hui qui n'a pas déterminé exactement la faute. C'est-à-dire qu'il y a qui était, est-ce qu'il peut détecter ça et est-ce qu'il peut corriger ça ou réperer ça aujourd'hui ? Certainement, certainement oui. Au sein de l'EDIX Epilepsy Group, nous avons un patient, pas mauricien, mais une française, qui peut faire une crise d'épilepsie. Il fait plusieurs tests et il a trouvé qui côté dans la tête, qui, dans la cellule, peut mal fonctionner. Il a fait une opération avec lui, sur l'Education Operation. Maurice. Non, la France. En France, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'épilepsie. Non, il n'y a plus d'épilepsie, elle ne fait pas de crise. OK. C'est-à-dire que cette information-là, elle est véridique. Elle est véridique, mais c'est sélectif. Pas tout patient qui a une épilepsie est capable de faire sa surgery-là et de guérir. Et il a besoin de faire plusieurs tests, approfondis. Il a besoin d'observer le patient pendant un bon bout de temps pour nous connaître. Est-ce qu'il, quand nous pourrons au PLI, nous rendons sur la tête, nous enlèvons ça, ça peut mal fonctionner là, c'est un plus simple possible, pour guérir. Ou bien, il y a plus de damage, plus de harm for the patient. Quand nous causons l'épilepsie, c'est à chaque fois une tendance pour appeler une maladie qui n'est pas considérée comme une maladie, mais ou appeler une condition neurologique, mais certainement très liée au cerveau, à la tête. C'est pour ça qu'il s'est traité par un neurologue. Exactement. Donc, est-ce qu'il a un problème neurologique qui est lié à l'épilepsie ? Est-ce qu'il a affecté le cerveau en Zimoune ? Par exemple, dans ses conditions, s'il y a des enfants qui apprennent, en Zimoune dans son travail, est-ce que ça peut affecter les patients ? Certainement, ça peut affecter les patients. Certainement, ça affecte les patients. Premièrement, les logements dépendent de la façon dont les patients peuvent faire cette crise. Il y a une crise, et les patients ont fait une grosse crise. Ils ont fait les pieds rédits, les yeux dévirés, ils ont fait salaire. Il y a une grosse crise de l'épilepsie. Après, il y a une crise, les patients sont bien fatigués. Certainement, il y a des patients qui ont fait la tête pour affecter un petit peu, pour avoir quelques dommages. La cause du patient, la façon dont ils peuvent faire une crise. Deuxièmement, les patients qui prennent un médicament épileptique, les patients qui sont malades, qui sont en épilepsie, ils prennent ce médicament régulièrement. Pareil, il y a une condition, un patient qui a un diabète, un patient qui a une tension, un patient qui a un problème cardiaque, un patient qui a un arthrité, ils prennent un médicament. La cause de ça, nous dit qu'il y a une condition. Alors, si le patient prend ce médicament, il est capable de garder sa crise-là, sous contrôle et ne pas faire une crise. Et là, il y a une condition qui prend beaucoup de médicaments, et différents médicaments, afin qu'ils soient capables de régler le problème de crise. Ça, il y a des fait qu'il y a des médicaments, et non. Parfois, il y a un patient un peu ensommeillé, drowsy, sleepy. Parfois, il y a un patient un peu blié, blié. Ça, c'est la façon qui, comme je disais, affectait le patient à la longue. Ou, fréquence qui lui fait crise, et il y a un médicament qu'il y prend, ça, il affectait ce cerveau. Il est assez énorme, parce qu'il y a la tête même, tout là. Nous, la tête, c'est le corps. La tête là-même, j'ai décidé de tout faire des affaires, des mouvements et tout. Ça, c'est la tête là-même. Il peut faire une crise, une grosse distance électrique qui peut passer, et puis affecter à la longue, quand tu es face, quand tu es face, quand tu es face à la crise. Ça, il y a des gens, je ne connais pas quand tu es face à la crise. Beaucoup de gens. Pas connus ? Non. Non, nous posons là, après l'âme. Comment Madimouna connaît quand tu fais crise, quand tu vas faire crise. Quand le patient peut faire crise, il est perdu sur le consciousness, il est perdu sur l'awareness. Alors, il est capable de tomber, il tape sur la tête. Là-ci, il est parce que c'est un dommage à ce cerveau. Quand Madimouna fait une crise ? Quand ? Est-ce qu'il connaît ? Quand ? Est-ce que c'est prévisible ? Est-ce qu'il a une tendance, peut-être beaucoup plus dans la recherche, qu'il connaît ? Quand Madimouna, est-ce qu'il a une période de stress ? Est-ce qu'il y... Ça peut arriver à n'importe quel moment ? C'est quand ? Pour nous être capable de répondre plus bien à cette question-là, nous devons connaître qu'il est capable de faire crise à une période de crise dans notre vie. C'est-à-dire un petit bébé, un toddler, un enfant, un adolescent, un adulte ou un vieux dommon. Peut-être qu'il y a un âge spécifique, qu'un patient, nous dire, ça, l'âge-là, il y a un bébé plus prône pour faire crise. Ça peut arriver à un bébé aussi ? Ça peut arriver à un bébé aussi. À Maurice, il y a des bébés qui sont en épilepsie ? Il y a. OK. Oui, il y a. Mais un bébé, c'est plus difficile pour gérer encore, à gérer ? C'est plus difficile à gérer, oui. Et puis, quand nous le connaissons, il n'y a pas de dire qu'il n'est pas capable de faire ça. À ce moment-là, quand il y a une crise, c'est à ce moment-là qu'il y a une épilepsie. OK. Parce qu'un adulte normal, comme moi, comme n'importe quelle personne qui est dans, il n'y a pas de faire un test, il n'y a pas de faire une crise, il n'y a pas de faire une crise, il n'y a pas de faire une crise. Là, c'est le moment que le dimanche, il n'y a pas de faire une crise, c'est à ce moment-là qu'il faut faire une étude médicale avec la personne pour nous connaître OK, patient qui a une épilepsie. À ce moment-là, patient qui a une épilepsie, nous prend 100% de patient qui a une épilepsie. Donc, à 100%, là, 70% là-dedans, ils sont capables de traiter cette crise avec des médicaments. Ils prennent des médicaments, ils vont avoir une vie normale. Ils sont capables de faire une crise moins souvent. C'est-à-dire, ils sont capables de faire une crise pendant six mois une fois, et ils ont une fois, 70%. Ils ont 30% de refractory épilepsie quand ils sont infini, comment dire, immune avec médicaments, un médicament qui donne ça là, le médicament-là, pas de travail, donne ça plus gros deux, plus gros deux, afin qu'ils ne prennent pas de faire une crise. Malgré ça, ils prennent médecine, ils peuvent encore faire une crise. C'est-à-dire, tout ça, il y a des gens qui font une crise, il y a des gens qui ont une épilepsie, qui ont une épileptique. Et dans un groupe là-dedans, certains mandy moun, ils sont capables de connaître quand ils font une crise. Il y a des affaires qui appellent un aura. Un aura, c'est un dimoun qui est ressenti, ce n'est pas un petit gouliment dans la bouche, ou un petit picotement dans le ventre, ou un petit peu de blood, un petit peu de somme là, ils connaissent les malades. Et là, il y a des gens qui sont à côté de lui, dans ma famille, ou dans la côté de lui, ils sont à côté de lui, ils sont à côté de lui, ils sont à côté de le malade. Et là, ils sont à un dimoun pour prendre le lit, pour mettre dans une place qui est safe, pour qu'il fasse une crise tranquillement. Est-ce qu'il y a des affaires qui n'a pas fait une crise là-là ? Non. Non. Il y a un autre groupe qui les autres n'ont pas connu. Les autres n'ont pas fait une crise, ils n'ont pas connu. Ok. C'est un groupe qui est dans un aura là, les autres connaissent, et à un moment où ils ont senti, ça aura là, tous les points qui font ce sujet. Un moment bien petit, dans ce moment-là, ils ne sont pas capables d'une personne à l'autre, ils ne sont pas capables d'une médicament, ils ne sont pas capables d'une affaire, qui, comment dire, ne sont pas capables de faire une crise. Ok. Impossible. Impossible. Ils ne sont pas capables, rassurent-nous, que pendant ce moment-là, les patients peuvent faire une crise épilepsie là, ils ne sont pas blessés eux-mêmes. Ok. That's it. Notre invité, c'est M. M. Anas Moussaeb de Edix Epilepsie Group. M. Anas qui est infirmier spécialisé en épilepsie et la recherche. L'émission aujourd'hui cadre avec la journée internationale de l'épilepsie qui est célébrée donc le 12 février. M. Anas, il n'y a pas autant qu'Iban Dimoun comprend que sans l'émission, il est surtout loin d'une base pour faire un peu plus d'éducation, de sensibilisation autour de sa condition neurologique qu'il appelle épilepsie. M. Anas Moussaeb de Edix Epilepsie. 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 Quand je peux aider un patient qui peut faire une crise d'épilepsie, si l'armée gagne avec ce la salive, avec ce transpiration, quand je peux trapper le patient-là, pas de problème, je ne peux pas gagner d'épilepsie. Je ne veux pas dire quand je prends la case, je ne peux pas faire ça avec ma famille, ce n'est pas Covid, c'est l'épilepsie. Quand un patient fait une crise devant vous, première affaire, vous rassurez que le patient-là ne peut pas blesser lui-même. Ce qui fait, la cause, quand un patient fait une crise d'épilepsie, le patient-là, comme je m'en disais, il n'est pas dit de l'awareness et de l'consciousness. Ça veut dire qu'il ne connaît pas comment il peut agir. Il ne connaît même si l'armée gagne, si les pieds gagne, et dans le patient-là, il ne peut même pas faire pipi dans le pantalon. Le patient-là ne connaît pas dans un moment-là. Il n'est pas arrivé. Et le patient-là, quand il perdait sa conscience, parfois il y a des patients qui commencent à la langue, referment à l'airway, à l'airway, à l'airway, à l'airway, à l'airway, à l'airway, à l'airway. Ça veut dire qu'il est important qu'il n'y ait pas assisté le patient correctement. Le patient fait une crise tranquillement. Il n'est pas blessé, il n'est pas saplossé, il n'est pas tombé, il n'est pas la tête de ne pas cogner, il n'est pas de tasse de courant, il n'est pas peut-être noyé. Certainement, il est bien rassuré, si vous pouvez être patient, ou même en danger, ou donner le patient-là ce soin qui est bizarre, ou ne pas mettre en danger. À ce moment, c'est un moment que le patient se l'aimé, se l'aimé, ne peut-être pas rédiger. Ne pas essayer de bloquer le, ne pas essayer de ne pas laisser le bouser. Si vous êtes rassuré qu'il n'est pas blessé, dans une minute, des minutes, trois minutes, le patient-là se crise pour passer le lit, mais ne pas restrain the patient, ne pas bloquer le. Il n'est pas si vous faites la crise tranquillement, et ne pas blessé pendant le moment qu'il a fait la crise. Quand le patient a fait la crise, ce la bouche, c'est-à-dire ce le dent, tapé, il n'est pas à blesser la bouche, ce buccal cavité, ce inner port de la buccal cavité, et ce la langue, il n'est pas à blesser. Si vous n'avez pas un gare de l'airway, vous mettez le patient sur la bouche. Il y a un patient qui est dans, et qui nous aident que c'est le psychologue, vous avez l'éducation, et votre famille a l'éducation, et aussi l'appareil là, nous donnez-vous de servir. Mais là, au chemin, car c'est difficile, si vous trouvez un patient qui veut faire crise, vous n'avez pas un airway avec vous. Vous ne pouvez pas mettre rien de patient sur la bouche, ne pouvez pas mettre couillère, ne pouvez pas mettre pousser, ne pouvez pas mettre un bâche. Ne pouvez pas mettre ça dans l'affaire. Ne pouvez pas mettre ça dans l'affaire. Qu'est-ce qu'il ne peut pas mettre ça dans l'affaire ? Parce qu'un patient n'a même pas connaît. Cette affaire-là, il n'est pas à blesser le patient. Premièrement. Deuxièmement, cette affaire qui vous mettez sur la bouche là-même, c'est soi-disant, vous pouvez essayer de l'île là-là. Si vous n'avez pas un airway, vous mettez. Sinon, vous laissez comme ça même. Il vous blesse sur la bouche, il ne vous plaît pas récapé. Pendant qu'un patient peut faire cette crise, il vous a une guette dans l'affaire important. Mais il y a des gens qui disent, attention, il vous coupe sur l'alarme ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vrai ça ? C'est vrai, parce que sa power, sa pression, sa pression, ce qui se la bouche peut ouvrir, fermer, ce leader, il est capable, il ne coupe pas sur l'alarme, après cette crise, vous pouvez trouver ça un petit peu. Mais il n'est pas trop grave ? Non. Si nous n'avons pas, si nous n'avons pas, nous ne pouvons pas mettre une cuillère fourchée de bateau, nous ne pouvons pas mettre en affaire. Et puis, quand le patient peut faire cette crise, nous avons des choses qui sont bien importantes. Qui est-ce qu'il commence à faire cette crise ? Quand il peut faire cette crise, comment il peut vivre ? Il peut se bouger ? Il peut se bouger ? Sur la tête de gauche, côté droite, il peut se saliver, ce lisier viré, nous n'avons pas le documenté. Mais nous rappelons que le patient peut faire cette crise. Duration. Pendant combien de temps il peut faire cette crise ? Tout ça va nous faire là. Parce que, pendant ce moment que nous pouvons guider le patient, le patient peut faire cette crise, si nous trouvons le patient, il commence à venir ce nail, ici, ce bout des doigts, il commence à venir bleu, ou bien tout ce patient sur la lait, il commence à venir bleu, c'est-à-dire que le patient moque l'oxygène. Nous devons faire un manœuvre sur la tête qui nous décale sur la langue qui tombe dans ce passage l'air pour derrière qui nous bloque ce passage pour qu'il est capable de respirer. Bien important, sinon le patient pour moque l'oxygène pour tout faire. C'est même plus important qu'il est capable de faire pendant le moment qu'il peut faire crise. Il va se tourner sur le côté peut-être là. Ne pas tourner sur le côté quand il peut faire crise parce que c'est l'écho. Nous tournons sur le côté du moment qu'il passe sur la crise et il finit par c'est. Quand ce crise finit par c'est, ce moment ce crise finit par c'est, le patient est en train d'un moment de grande fatigue, le patient est très fatigué, très, très fatigué. Nous viendrons sur le côté, nous nous assurons sur la tête versée en bas, c'est-à-dire excess de salivre, nous 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 tombons, nous nous coulons, et nous nous faisons le patient. Gentiment, tu n'es pas tu bien, tu es malade, comment tu es senti-toi ? Est-ce que la première fois tu peux faire crise ? Tout ce que nous faisons. Si le patient peut faire crise la première fois, il faut l'assistance à l'ambulance d'une patient et l'hôpital. Si le patient dit, vous connaissez que je suis un patient épileptique, je ne dis pas pour mon médicament, je suis surminé, je ne dormais bien à soir, je suis stressé, je ne fais pas une crise. Je téléphone à une famille, je dis à mon proche, il n'y a pas de venir, il n'y a pas de patient. Mais, pendant ce moment que le patient peut faire crise, il n'y a pas de patient. Ne pas dire, je ne dis pas que le patient est en train de faire une crise, il n'y a pas de patient. Si vous assistez à une personne qui peut faire crise, assistez-le pour un commencement et que le patient regagne la conscience. Si le patient vous trouvez un téléphone à l'ambulance, il n'y a pas de patient. Mais, il n'y a pas de patient un attendu. Il est bien important. Le patient-là est capable de touffer, il est capable de maux ou même pour écrire. Ça, c'est une affaire-là. à l'aspect de sa condition neurologique qui nous appelle l'épilepsie dans un moment. Mais, vu qu'il nous fait cause neurologie et qu'il est un infirmier spécialisé en épilepsie et la recherche, nous essayons de comprendre si une personne qui atteint l'épilepsie, l'icavène, la vie, est tout à fait normale. Mais, avant cela, je vous dis, je vais vous raconter ce qu'il y a. Je vais vous raconter dans le code, mais peut-être guide-nous, éclaire-nous sur la question. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont un problème lié au cerveau et à la tête qui ont un coup de circuit. qui ont un problème de tension faux. Je gagne également une paralysie liée à cela, tension 24 et ainsi de suite, très faux. Permettez-moi, pour que c'est un coup parce que c'est quelque chose qui est lié également au système, au cerveau et qui, des fois, nous trouvons ça l'écho, un être humain, l'isensible. Sensible dans le sens qu'un coup, ça fait la carte montée ou ça l'i baissait, l'i cartouillou également. Les gens sont, beaucoup de personnes qui font mot actuellement avec une montée de la tension. donc, est-ce qu'ils, ça, nous connaissons probablement que ça n'a rien à voir avec l'épilepsie, mais comment on explique ça? Ok. Premièrement, nous conseillons tous les gens à mener dans la vie saine, faire l'exercice, manger, manger, healthy, pas trop manger à faire force food, mais nous avons beaucoup de patients qui ont l'hypertension. Beaucoup de patients ont l'hypertension. Tension, vous avez contrôlé. Une des moules tant qu'il est peinant, peinant, ok, mais quand vous trouvez une tension qui commence à monter, il commence à avoir une douleur à la tête. Quand vous avez une douleur à la tête, vous êtes avec une tension, une tension montée. Tant qu'il y a une des moules une tension plus bas, il n'est pas trop alarme, il est still correct, il peut être mané sur la case, même, un petit à faire, un petit à l'autre, tension, on remonte un petit peu, mais si un patient a une tendance à monter, il est bien un médecin, il prend ce médicament régulièrement. Si un patient a une tension à monter, comme nous disons, une tension à 24, il a un grand risque de faire une hémorragie, c'est-à-dire de seigner dans la tête. Un patient seigner dans la tête, il a fait bien dur ça, bien, bien dur. Un patient est capable de paralyser un côté, tout ça. Un patient est un infog sur la tête, c'est-à-dire une place dans ce cerveau, une mort impédissant, l'air-là, il est paralysé un côté. Un deuxième, ce patient-là, ce tension est monté, il ne prend un contrôle de ce tension, ce tension est monté, il fait un saignement sur la tête, quand il fait un saignement sur la tête-ci, il a une conséquence, le système, la vie de tous les jours, il ne peut pas faire du fonctionnement côté droite ou bien côté gauche ou bien sur l'armée ou bien sur les pieds, parce qu'il y a une place sur la tête, il est bloqué. La cause ça est bien, bien importante. Si un patient est en tension, il prend une tension surtout, il faut s'assurer qu'il va prendre un médicament. Beaucoup plus important qu'il y a ça, qu'il y a un médicament qu'il va prendre là, il va contrôler la tension. Tension, il va prendre un médicament, il va prendre, il va prendre, il va prendre, il va contrôler. Il va prendre un test plus poussé, il va prendre une tension pour monter, il va prendre un problème afin qu'il y ait une tension qui ne soit pas montée. Le test plus poussé, est-ce que ça existe un test plus poussé pour un contrôle de la tension ? Il va prendre un test de ça, il va prendre un débalancement qui provoque la tension montée. Il va prendre un stress, la vie, le mode de vie. Il va faire un réstructure. Surtout, si il nous dit qu'un patient, même dans le cas de l'épilepsie, nous donnez un médicament pour traiter aux conditions médicales. D'après l'île, d'après l'étude, d'après ma dernière recherche, nous donnez un meilleur médicament. C'est le mode de vie lié à l'extrême. Un exemple. Un patient commence à faire crise, il fait détecter qu'il fait crise, il fait crise une fois par semaine, une très mild seizure. nous donnez ce médicament. Il y a la maison, il continue de faire la télévision, il continue de jouer un vidéogame très tard. Du coup, il est mort au sommeil, le matin, quand il est élevé, il est déjà très tired, il est déjà pas en forme. Le médicament-là peut faire ce travail, mais seulement ce mode de vie peut changer. Même si un patient peut prendre un médicament pour faire tension ou les autres conditions médicales, mais seulement il n'y a pas de chance dans ce mode de vie. Il y a toujours le stress, il y a toujours les autres affaires dans ce la vie qui peut fatiguer, qui peut monter cette tension. Il faut également ce mode de vie afin que le patient ne soit pas un la vie optimum pour que le médicament travaille. Même si un patient est diabétique, il y a une médecine est diabète, il peut continuer une mange doule, il peut continuer une hygiène. Oui, il peut continuer de prendre des affaires sucrées, tout ça. Il va pour le travail. Même pareil. Effectivement. Donc, très lié à une hygiène de vie, parce qu'il s'est effrayant aujourd'hui quand on tourne un dimoune, par exemple, l'osal aspect de l'hypertension et le contrôle qu'il besoin d'exercer. Un dernier question avant qu'il nous bouge l'eau, un autre sujet, si un dimoune se tensione, par exemple, une mine très fausse, 20, 24 ou quelque chose n'est pas à ce niveau-là du jour au lendemain. Il ne prendra sur les temps pour monter et ne pas finir dans le contrôle. Yes. Est-ce que ça peut arriver qu'elle nous a fait monter ça quand j'étais dans le coup ? Ça peut arriver ou non ? Non. Normalement, il ne prendra sur les temps. Il ne peut pas gagner un patient qui est bien, qui est correct, ce tension tout le temps qui est normal, 120, 80, tension normale. Un coup de tension qui est monté arrive à 24, 240. Non. Il est monté graduellement, il est monté graduellement, mais il ne peut pas faire un patient qui ne peut pas reconnaître ça avec un symptôme. Il est un petit qui est très mal, il ne peut pas prendre la doule licorique. Il ne peut pas même penser qu'il est obligé de prendre la vie d'un médecin, le temps et tout ça. Il continue comme ça doucement, doucement. Il est là, si tu as un bout de temps parce qu'il y a ce tension qui est monté, il saute 120, il vit 140. Il commence à mettre sur la vie l'eau là. C'est le coup on a adapté, adapté l'eau là. Il est monté, il est monté, il arrive un jour, quand ce tension n'arrive pas des 140, il est trop tard. Quand il reconnaît qu'il arrive 140, il peut avoir un gros doule à la tête, soit il peut avoir un weakness extraordinaire ou bien le patient commence à vomir et il a un sainement sur la tête. Il peut faire un scan, il peut trouver le tension, qu'il faut la cause de faire cinq mois dans la tête. La cause de ça, il nous conseille à tous les patients de faire un check de base. Pas de tension, un check de glycémie, un check de abeite, un test de sang. Non, un test, il y a un vital sign. Heart rate, les premières affaires qu'il nous fait quand un patient rentre dans l'hôpital. Un check sur heart rate, un check sur saturation, un check sur tension, un check de glycémie, un check sur température. Nous finissons la même gaine l'idée. Tension peut monter, pas peut monter, qu'il fait pour gagner de la tête. Là, ces patients-là, on va dire tension peut monter, mais c'est moi, toujours pour gagner de la tête. On va investir dans les autres façons. Très très bien. Alors, M. Anas Moussaé, merci beaucoup pour tout ça pour l'information, l'enseignement qui est vital avec la situation aujourd'hui. Vous connaissez, Dimon, des fois, je suis stressé, bien stressé. Des fois aussi, il n'y a pas de temps pour occuper sa santé. C'est vrai. C'est dommage. Les gens n'ont pas de temps pour s'occuper de leur santé. Je travaille, je pénale les temps et arrivé un moment, c'est le breakdown. C'est trop tard. Trop tard. Oui. Alors, nous reviendrons l'émission concernant l'épilepsie. La question, est-ce que quelqu'un qui est atteint l'épilepsie est capable de la vie tout à fait normale ? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut, par exemple, aller à la salle de sport, lui capable de faire un peu de foot, lui capable de faire une natation ? Est-ce que cette personne-là est capable de conduire une voiture ? Est-ce que c'est possible ? Plutôt de mentionner le 100% de notre 30% refractory. C'est-à-dire, malgré que je peux prendre des médicaments, je peux toujours faire une crise. Pour ce 30%-là, il est assez difficile que vous êtes capable même d'être seul. Vous êtes tout le temps d'être assisté et d'être d'immun avec vous. même quand je dormais parce qu'il n'y a pas de chance de faire une crise quand je peux dormir. Dans le sommeil. Dans le sommeil. C'est 70% qui, quand je prends des médicaments, ne peuvent faire une crise. vous nous connaissez ce n'est pas ce qui est capable de faire un sport, ce qui est capable de faire un conduire ou ce qui est capable de travailler. Il dépasse grandement quantité crise ce que tu peux faire. De fréquence crise et intensité. Quantité forte. Il y a un d'immun de prendre un médicament de l'intensité. C'est-à-dire, il y a un d'immun de réduire beaucoup et il y a un plus mild. Tout cela, il nous faut étudier afin qu'il nous connaît si ce patient-là est capable d'aller dans la salle de sport, il est capable de faire natation, il est capable de conduire sur le tout. Si le patient ne peut faire une crise, il nous faut dire OK, si le patient-là toujours fait une crise malgré qu'il prend ce médicament, il n'est pas capable de faire une crise. Il nous faut être assisté. Ce qui veut dire qu'un patient qui est dans l'épilepsie n'est pas capable d'aller dans la vie normale. Il est dans la vie normale et il est dans ce salle de sport mais il y a un d'immun qui peut surveiller afin qu'il n'est pas blessé et qu'il est capable de faire une natation. Il y a un d'immun qui est avec lui et qu'il est capable de faire une crise. Dans le temps, il n'est pas capable d'aller dans la crise. Il n'est pas capable de faire une crise. Si le patient-là est surveillé, il est capable d'aller dans la vie normale. Mais toujours, si le patient peut faire une crise, il ne peut pas conduire. Est-ce que l'épilepsie est héréditaire? Non, l'épilepsie n'est pas héréditaire. Il y a un patient, maman, papa, il y a une épilepsie, les enfants ne sont pas en épilepsie. Il est comme ça. Mais il y a un parent qui ne passe ça aux enfants. Il n'est pas définitivement. Il y a un pourcentage qui passe aux enfants mais il n'est pas totalement héréditaire. M. Moussaeb, nous pour terminer l'émission dans un moment dans la recherche. Ils ont dit qu'on nous cause l'épilepsie. Au niveau de la recherche, quelle est l'évolution? Bon. À Maurice, nous avons environ une dizaine de médicaments qui nous servent pour nous traiter l'épilepsie. Par contre, dans le monde, nous avons 20 000 molécules qui sont available pour l'épilepsie. 20 000 molécules qui sont available. Ça, côté médicaments. Deuxièmement, pour le traitement de l'épilepsie, nous avons découvert qu'il y a une ketogenic diet qui est capable d'aide à un immune qui peut faire une crise et réduire une crise. D'accord. Surgery, nous avons fini à bout de ce sujet-là. Il y a un patient qui est capable de faire ce surgery. Apporte ça, il y a deux devices, un medical device qui est capable d'implant dans l'écho un immune afin qu'il contrôle ce qu'il y a une crise. Le premier, c'est un VNS, un inventé dans l'Amérique et un patient du Canada qui est dans ce qu'il y a une device-là. VNS, il y a une toute crise avec le patient totalement. Il y a une patient malgré une VNS, il y a toujours une petite crise, c'est-à-dire une petite crise. Je fais une petite crise, une petite crise. Il y a toujours une patient qui est malade, il y a toujours qui peut faire une crise, il n'est pas capable de faire une affaire tout seul. Il y a une latest one qui est en fait dans l'Australie, c'est un neuromodulator. Un neuromodulator up to now, il n'est pas encore au marché commercialisé, il n'est pas encore dans ça. Il va faire very well. Sa neuromodulator avant le patient faire une crise, il détecte. Il y a aussi ce portable, ce device qui est connecté avec lui, il fait le connecté pour faire une crise. Le device-là, automatiquement, les réglemente de la voltage, les modulatent. le device-là prend sa choc-là et il n'est pas fait une crise. C'est extraordinaire. Oui. Par contre, le VNS-là, il est comme si il est possible d'absorber un excess de la charge. Ce device-là, il est totalement différent, il est fini de détecter avant et il est stabilisé. On s'est fait un peu plus tôt tout à l'heure, il y a une crise pour les bébés. Comment ça être géré pour les bébés? Ce n'est pas simple pour un adulte, peut-être, oui, mais pour un bébé? Pour un bébé, pas simple. Very important. Patient ferme une crise, ne peut-être pour un bébé. Patient-là, si la température est montée, il fait une fibril conversion ou bien pénal à fièvre, il fait une crise d'épilepsie. Si un patient fait une crise fibril conversion, si vous avez une patient qui fait une fibril conversion et qu'un patient fait une crise d'épilepsie, il est totalement pareil. Une fibril conversion, c'est que les enfants ont une température montée, là, ils se laminent, les pieds reddits, tout ça, ils s'alivate. Et un patient qui fait l'épilepsie, pareil. Si un patient fait fibril conversion, il baise sa température, il ne peut pas pour répéter. Si un papa, un enfant, il fait une crise d'épilepsie, il fait une température, il est correct, il peut faire une crise, il y a une patient épileptique, il y a un patient qui prend un médicament d'épilepsie. Il y a un médicament qui est en termes de sirop pour les enfants. Alors, vous avez donné ce médicament, pareil, il y a un médicament qui a une épilepsie pour prendre d'autres médicaments, un adulte prend un comprimé pour les enfants, vous avez un sirop. D'accord, nous faisons un peu maintenant le EDX épilepsie groupe. Nous, chaque autant, comprend bien. Est-ce qu'ils ont dit d'après vous, il y a un dîmes qui atteint l'épilepsie et qui n'est pas sur aucun traitement? Est-ce que c'est possible ça? Ce n'est pas possible, c'est une réalité. Il y a un dîmes qui vont faire une crise, qui est malade, mais en gros, ils pensent qu'il y a des affaires qui sont taboues et qui vont prendre des traitements différents que des médicaments. Alors, ce n'est pas ça qu'ils ont besoin. Vous avez une de l'avant, un médecin, un médecin, il ne faut pas faire une crise. Édix Epilepsie Group nous recensez par semaine à peu près 5 à 10 nouveaux cas. Par semaine? Par semaine. Ça veut dire qu'il y a une augmentation extraordinaire quantité d'immunes qui vont commencer à faire une crise quand il y a une épilepsie. Alors, nous avons tout le service qui est besoin. Le nombre de cas recensés à Maurice? Le nombre de cas recensés à Maurice, c'est 17 000 à 20 000. normalement. C'est recensé. Mais nous, oui, nous, à Maurice, dans Édix, nous avons environ 2 500 à 3 000 patients qui viennent avec nous. Ces patients-là, ils gagnent tout le monde de service et tout le monde de service est libre de charge. Ce n'est aucun pays. Médicaments? Médicaments, nous faisons tout patient référé à l'hôpital ou bien le docteur privé. Dans l'hôpital, les patients gagnent médicaments. Nothing else. Ils viennent, vous dites à le docteur, qui vous gagnez, quand tu écoutes, tu peux faire crise, le docteur est là pour prescrire un test, si vous voulez faire un CT scan, il faut faire un MRI, il faut faire un CTG pour faire, et puis, vous prenez un médicament à la case. Édix, nous donne des services complementary. Massage. Nous avons également un neurologue qui consulte nos patients. Nous avons des thérapistes qui viennent. Nous avons des éducations et nous avons des familles aussi de l'éducation, comment ils sont capables de mieux gérer cette maladie et de la famille, comment ils sont capables de mieux gérer les patients qui sont malades. Alors, cinq nouveaux cas par semaine, c'est quand même conséquent. conséquent, ça fait réfléchir. Oui. Alors, ça va une patient qui ne prend pas ce traitement, quelle est leur situation ? C'est une patient qui est compliquée, compliqué. C'est une patient qui ne peut pas venir de l'avant, qui n'est pas capable de ressentir. À moins, les patients viennent vers nous, ils viennent à nous ressentir, ils viennent à nous étudier, combien de crise ils font, qu'ils ont des médicaments qui ne sont pas encore capables, ils se stabilisent. Tout cela. Les patients qui ne peuvent pas venir de l'avant, ils ne peuvent avoir aucune information sur leur autre. quel est le message que vous avez à passer, surtout à un patient qui part sous traitement ? À tous les gens, l'épilepsie, c'est un concern pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout le monde veut dire un patient qui fait une crise et un patient qui ne peut pas faire une crise. Un patient qui fait une crise vient de l'avant, au droit de l'aide médicale. Un patient qui ne peut pas faire une crise. Si vous connaissez une famille qui fait une crise, une famille qui s'est comportée dans une façon qu'ils ont tenu clinique 6 jours ou bien l'armée peut bouser, les pieds peut bouser, peut redire, tout cela, ou penser à l'épilepsie vient de l'avant. Amène le patient de l'avant. Get l'épilepsie out of the shadow. Aide le monde afin qu'il est capable d'avoir une vie normale. Je fais une conférence au début de l'année. Un patient, un jeune garçon, collègue, il peut faire une crise d'épilepsie. Il peut faire ça silencieusement, dans le monde, dans le monde, dans la chambre, il fait à peu près un 5 ou 6 coups de crise. Il y a un moment où il perd la conscience, il perd l'awareness, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas trouver un petit coup d'enseignement, un petit peu ça, il ne faut pas couler. Il est là qui a dit à ses parents. Alors, tout le monde qui a un behavior que je trouve que je peux faire une crise d'épilepsie vient de l'avant. Il y a un traitement pour ça. Il n'y a pas dans l'année 1950, que tu fais notre traitement, que tu fais notre affaire différemment. Non, non, non. Il y a notre traitement et il y a un diagnostic tool que tu es capable d'identifier l'épilepsie, pas l'épilepsie, si l'épilepsie, prends le médicament, l'épilepsie, si pas l'épilepsie, prends le médicament afin que tu puisses amener dans la vie qui correcte, le bien, il n'y a pas de faire son bonheur. Anas Moussaeb de Edix Epilepsie Group. Vous êtes infirmier spécialisé en épilepsie et la recherche. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Alors, la Journée Internationale est célébrée donc le 12 février. C'est une awareness, une sensibilisation dans ce cadre. Merci à vous. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour ce matin. Merci à vous. Merci de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MVC. Bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada